Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on attendait pour cette semaine peut-être une version iOS 16.2.1, c'est ce dont je vous parlais lors de ma dernière vidéo sur les bugs d'iOS 16.2. On attendait également une version bêta 3 d'iOS 16.3, et bien non, on aura la version release candidate, donc la version quasi finale de la version 16.3, et d'ailleurs la version 16.3 pour tous devrait arriver d'ici la semaine prochaine, probablement mardi. Si vous êtes inscrit au programme bêta, vous allez dans les réglages, général, mise à jour, et vous allez donc voir cette mise à jour qui pèse un peu plus de 5Go si vous aviez la version iOS 16.3 bêta 2. Dans cette vidéo, comme à chaque fois, on va aborder simplement les nouveautés dont on n'a pas parlé encore d'iOS 16.3, et puis pour la version finale, je ferai un petit récapitulatif. Objectivement, entre la version release candidate d'aujourd'hui et la version finale dont on parlera dans quelques jours, comme ça, ça me laissera un petit peu plus de temps pour voir le comportement de la batterie. Il n'y aura pas beaucoup de changements, puisque ce qui va changer, on en a parlé, c'est notamment les clés de sécurité, et puis également l'intégration pour tout le monde du chiffrement de bout en bout des données iCloud. Ça, on en avait déjà parlé avec iOS 16.2, mais c'est disponible uniquement aux Etats-Unis. Alors, pas mal de correctifs avec cette version, et malheureusement, pas beaucoup de correctifs par rapport au bug dont je vous avais parlé. Celui-ci, donc, concerne Freeform, je ne vous en avais pas parlé. Lorsqu'on fait un trait, que ce soit avec le pencil ou avec le doigt, parfois, lorsqu'on partage le document, le trait n'apparaît pas, c'est corrigé avec cette version. Autre bug, ça concerne uniquement les iPhone 14 Pro Max, avec des stris à l'écran, des stris horizontales. Alors, Apple n'explique pas, en tout cas, que le bug est corrigé, mais n'explique pas ce qui se passait. Ça semble donc corrigé avec cette version iOS 16.3, version release candidate. Autre correctif, le fond d'écran, lorsqu'on était sur l'écran verrouillé, pouvait apparaître en noir. Donc, c'est corrigé également avec cette version. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez eu ce problème. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés sur les bugs iOS 16.2. Vous avez été très nombreux, et effectivement, il y avait encore plus de bugs que je l'imaginais. On reste sur l'écran de verrouillage, avec le widget, notamment en maison, qui n'affiche pas forcément les bonnes données. Donc, c'est également corrigé avec cette version. Deux correctifs concernant Siri. Alors, le premier, c'est Careplay. Parfois, les demandes n'étaient pas comprises par Siri. Et puis, toujours concernant Siri, là, cette fois-ci, c'était lorsqu'on utilisait des demandes liées à la musique. On avait une réponse qui n'était pas adaptée. Donc, c'est corrigé avec cette version. Et puis, une petite nouveauté, quand même, avec cette version RIS candidate. On va dans les réglages, on va dans le fond d'écran. Et on a donc ce nouveau fond d'écran qui fait son apparition, un fond d'écran Unity, qui vient s'ajouter au précédent qu'on avait déjà. Donc, on se retrouve avec deux fonds d'écran de ce type-là. Et puis, on verra que quelques news côté Apple, notamment avec ce nouveau firmware, le 5B59, qui fait son apparition pour les AirPods. Alors, pas pour tous les AirPods, mais pour la plupart des modèles. Alors, Apple ne dirait un côté note de version, donc on ne sait pas exactement à quoi sert ce firmware. N'hésitez pas à me dire si ça a changé quelque chose pour vous, puisqu'il y a pas mal de problèmes de batterie, notamment avec les AirPods. Je pense quand même que s'il y a un correctif de ce côté-là, ce sera plutôt avec une mise à jour iOS. Et puis, autre nouveauté dont on n'a pas parlé d'iOS 16.3, c'est le support des HomePods de seconde génération. Vous avez bien entendu, vous le savez, les nouveaux HomePods sont disponibles. Alors, objectivement, le prix a un petit peu augmenté, 349 au lieu de 329. Et puis, comme ça, il n'y a pas de... à part le capteur de température et d'humidité, il n'y a pas de nouveauté, en tout cas flagrante, esthétique, par rapport à la première génération. Tout se passe à l'intérieur, donc un meilleur son, etc. Et ça me fait un petit peu rigoler, parce que je vois pas mal de sites qui disent, justement, oui, c'est vrai que le premier HomePod, le son n'était pas génial, c'est bien qu'ils améliorent. Je pense que ces mêmes sites disaient il y a quelques années que le son était exceptionnel. Bon, bref, c'est toujours un petit peu comme ça. Pour l'instant, en tout cas, donc, des livraisons à partir du 3 février. Donc, si vous voulez acheter le nouvel HomePod, donc, qui serait compatible avec iOS 16.3. Et toujours concernant les HomePod, mais cette fois-ci, les HomePod mini, très bonne nouvelle, puisque iOS 16.3 va activer, en fait, les capteurs d'humidité et de température dont je vous parlais avec le HomePod précédemment. Mais sur les HomePod mini, puisqu'il y a des capteurs de température et d'humidité, donc vous allez pouvoir gérer, en tout cas, savoir la température sans racheter d'accessoires supplémentaires. Donc, finalement, pas mal de bonnes nouvelles côtés musiques chez Apple avec ce nouvel HomePod. Et puis, donc, c'est correctif sur le HomePod mini. Et puis, je vous en ai parlé sur Twitter, dès la sortie de la précommande. Deux nouveaux MacBook Pro sont disponibles. Deux nouveaux Mac mini sont également disponibles, notamment le Mac mini M2, qui me semble quand même intéressant, puisque le prix me semble à baisser, puisqu'on est à 700 euros contre 800, je crois, pour l'entrée de gamme M1. Donc, c'est vrai que le Mac mini à 700 euros, en M2, je pense que ça peut enfin être une bonne alternative. C'est vrai qu'il y a tous ces prix qui ont tendance à augmenter. D'ailleurs, j'étais étonné que le HomePod lui-même augmente à 349 euros. Il était déjà très cher, en tout cas, à l'époque. C'est peut-être ça qui, moi, j'avais compris que c'était pour ça qu'Apple l'avait retiré. Bon, allez, ils remettent le prix à 350 euros. On verra comment se comportent les ventes du nouvel HomePod. Voilà donc pour les nouveautés d'iOS 16.3 version Release Candidate. Et puis, dans quelques jours, évidemment, lors de la sortie d'iOS 16.3 pour tout le monde, je vous ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés et de tous les correctifs. Et puis, on n'en a pas parlé, mais évidemment, le problème de batterie, puisqu'il y a pas mal de batterie avec iOS 16.2 sur les iPhones. Pour l'instant, moi, je ne le constate pas. Je ne l'ai pas constaté, d'ailleurs, avec les versions précédentes. Mais ça me laissera quelques jours pour être un petit peu plus sûr, pour voir s'il n'y a pas une baisse ou alors peut-être même une amélioration. Ça, je vous en parlerai lors de la version finale. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.